Depuis quelques temps, Claude François hante l'esprit d'un homme. Il a connu cet artiste alors qu'il avait 10 ans et pourtant, il ne développe une passion dévorante pour son idole que depuis peu. Je suis en revenant, mais moi je veux y ressembler, je veux faire comme lui, me produire en spectacle devant le public. Tout a commencé lorsqu'il participe avec ses clonettes à la grande fête des cruches saniracais. Le succès, les bravos, les admiratrices les rappellent, grise notre homme. Il conçoit alors de poursuivre son spectacle et de monter sa propre troupe. Ce fan absolu ne laisse rien au hasard. Habits, coiffure, maquillage, rien n'est oublié. Il envisage même de se produire dans les plus grandes villes du monde avec l'incontournable écrin au sein duquel il évolue, ses clonettes. Et elles doivent impérativement porter la même ambition que lui, arriver au sommet, quitte à les bousculer un peu. Ils sont en ce moment, ils sont un peu cachés. Un régime particulier, tous les mercredis, je vais faire le marché, puis après, ils sont au régime. Je n'en mets que des légumes. Une fois par jour, il faut qu'ils mangent une fois par jour. Ils m'écoutent. Oui, oui. Il y a des punitions, il y a quoi ? Il y a des punitions, je les enferme. Dernièrement, il a convoqué la presse pour annoncer son projet de tournée internationale. Je me présente, Charles-Edouard Henry, du Gris, journal Le Brouy qui court. Donc vous dites que vous faites une tournée mondiale. C'est-à-dire, vous allez faire les cinq continents ? Non, j'en fais sept. Sept, c'est-à-dire ? J'en fais sept. Le pôle Nord et le continent. Et l'Antarctique. Voilà, l'Antarctique. Je fais ça avec mes clodettes, parce que j'amène mes clodettes. C'est normal, parce que sans mes clodettes, on ne peut pas travailler. J'en démarre du petit journal Le Canard. Je voudrais vous demander si vous seriez d'accord pour une soirée animée par vous et vos clodettes lors d'une soirée moule-frite à Lorient. Oui, si vous avez d'autres questions comme ça à la con, vous pouvez partir. Je n'ai pas besoin de vous. Voilà, ce n'est pas difficile. Bordeaux Star, le grand magazine. Je voulais savoir, connaître votre répertoire pendant la tournée, si c'était des anciennes chansons ou alors votre dernier album que l'on entend partout, sans penser à votre susceptibilité, bien sûr. Mes chansons, bon, j'en ai beaucoup. Vous les connaissez par cœur, mes chansons, mes répertoires et tout. Bon, dans la soirée, quand même, j'arrive à en faire, bon, une vingtaine. Mais je commence à être fatigué maintenant. Je n'ai plus 20 ans. L'histoire paraissait trop belle, certes un peu loufoque. Jusqu'au moment où un journaliste d'investigation qui a tenu à rester anonyme, de peur de représailles, pose à la question qui mûle le feu aux poudres. Où sont les codecs ? Montrez-nous ce que vous nous cachez, M. François. Nous voulons les voir, M. François. L'AOC, vous l'avez usurpé, M. François. Elles y sont et elles sont là-bas. Allons-y. Ce n'était pas l'actualité. Vous n'avez pas le droit de les voir. Vous n'avez pas le droit de les voir. Vous n'avez pas le droit de les voir. C'est un peu de l'affodil. On a un peu de l'affodil. Je l'ai quitté. Allez, hop, on vous suit. C'est une chose quand même. Ainsi faite. Après vous. Alors, je suis prisonnier. Sous la contrainte, le pseudo-Claude François conduisit les journalistes vers le fond du jardin. Là, des gémissements s'échappaient d'une vieille caravane. Avec appréhension, la porte s'ouvre. Un taudit apparaît et à l'intérieur, des jeunes filles, des Claudettes, apeurées, affamées, ébahies, qui ont du mal à croire à leur nouvelle liberté. Non, non, je ne veux pas par semaine. C'est faux. Je ne veux pas manger toutes les semaines. Non, non, c'est bouillon. Des bouillon. Oh, mon Dieu, des bouillon. Une fois par semaine, il va marcher à Créon pour faire ses courses pour me ramener des légumes frais. Le chien, il mange mieux que nous. Oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est une honte, monsieur François. Il nous passe tous les jours. Tous les jours, matin et soir. Il prend même nos monsens. C'est faux. Si, tous les jours. Et on mange une fois par jour. Et encore. Et encore. C'est une honte. Une honte. On a faim. Mais où sont les deux autres ? Vous voyez, elles sont en bonne santé. C'est une abomination. Elles sont en bonne santé, monsieur. Elles sont en bonne santé. Nous aimons ça dans une autre élève. C'est incroyable. Il en a caché d'autres. Où elles sont ? Où les a cachés ? Terminées les privations, les Claudettes dévoreront le buffet prévu pour la conférence de presse. Quant à Claude, il lui reste à revoir sérieusement ses ambitions et surtout à mieux gérer et respecter son personnel. Oh la la la. Oh la la. Oh la la.